Dans les années 1990, un professeur de Harvard a fait une découverte révolutionnaire complètement par hasard. En essayant de tester les connaissances de ses étudiants, il a sans faire exprès créé une méthode d'apprentissage qui pourrait bien transformer l'éducation à l'école à jamais. Lors d'un cours, le professeur de physique Eric Mazur a demandé à ses étudiants de passer un test. Les questions du test étaient vraiment très très simples, mais genre vraiment. Au début, le prof pensait même que les étudiants allaient se moquer de lui tellement le questionnaire était simple. Mais en fait, le test a rendu les étudiants plutôt perplexes. En fait, les étudiants n'avaient pas compris des éléments fondamentaux qu'il fallait comprendre pour rentrer à Harvard. Du coup Mazur, il est surpris et il se dit « il faut que je trouve un moyen pour les aider ». C'est un américain. Et il créa la méthode d'apprentissage par les pères. L'apprentissage par les pères, ça consiste à inviter tous les pères des étudiants à venir donner les cours à la place de l'enseignant une fois par semaine. Bon, ils ont arrêté au bout de quelques semaines parce que certains parents étaient partis acheter des cigarettes à l'interclasse et ils ne sont jamais revenus. Mais non, c'était une blague, tu ne vas pas croire ça. L'apprentissage par les pères, P-A-I-R-S, c'est l'apprentissage par nos semblables. Ça se déroule un peu comme ça. Pour commencer, le prof fait un cours de 10 minutes. Les étudiants répondent à un QCM sur le cours. Une seule réponse est la bonne. Et les autres sont des idées préconçues. Ensuite, il y a trois possibilités. Possibilité numéro 1. Moins de 30% des étudiants ont la bonne réponse. Le prof réexplique et les étudiants refont le test. Possibilité numéro 2. Plus de 80% des étudiants ont la bonne réponse. Le prof explique pourquoi les autres réponses sont fausses et passe au prochain cours. Possibilité numéro 3. Entre 30 et 80% des étudiants ont la bonne réponse. Les étudiants discutent entre eux des différentes réponses pendant 2 à 3 minutes, puis refont le test. Et ça a super bien fonctionné pour ces étudiants. A la fin de l'année, ils avaient tous compris l'essentiel du programme et ils avaient corrigé la plupart des idées préconçues qu'ils avaient. Mais le cas isolé de certains individus ne permet pas de tirer des généralités. Heureusement, en 2006, des chercheurs ont décidé de vérifier l'efficacité de cette méthode. Pour ça, deux groupes ont été créés. Le premier suivait la méthode du prof de physique et le second travaillait normalement. Les étudiants qui ont suivi la méthode d'apprentissage par les pairs ont eu des résultats légèrement supérieurs que les autres. Les résultats ne sont pas si marqués que ça, mais c'est juste une histoire de recul. Aujourd'hui, la recherche manque encore d'études sur cette méthode d'apprentissage. On sait par exemple que partager notre point de vue avec les autres nous permet de mieux comprendre la question, et donc de mieux y répondre. C'est d'ailleurs sous ce système que fonctionne l'école 42. Cette école forme de développeurs informatiques selon un concept ultra innovant. En fait, il n'y a aucun cours et il n'y a aucun prof. C'est pas le rêve ça ? Ils appellent ça la pédagogie participative. Chaque étudiant est responsable de travailler, ou pas, sur ce qui doit être fait. Et ça fonctionne super bien. Cette façon de faire, c'est super innovant. C'est vrai, t'as déjà vu ça quelque part ? Du coup, c'est pas encore super reconnu, mais on est au début de quelque chose de grand. Depuis un siècle, le fonctionnement à l'école est le même. Les profs enseignent de la même manière dont on leur faisait cours à l'époque. Mais quelques entreprises essayent des nouvelles techniques pour essayer de révolutionner le monde de l'éducation. Par exemple, Challenge Me a modernisé la méthode de l'apprentissage par les pères. Ils proposent une plateforme digitale où les étudiants peuvent se corriger entre eux. C'est vraiment cool l'idée d'avoir des explications par nos pères. On déteste tous les profs qui te réexpliquent la même chose quand tu leur dis que t'as pas compris. Nous aussi, on pense qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles façons d'apprendre. Tu peux trouver nos tentatives en description si jamais ça t'intéresse. Et puis, c'est important d'innover dans le domaine de l'éducation. Bah ouais, changer le monde, ça passe d'abord par là. A bientôt !